Bonjour à vous les Vierges et bienvenue pour votre tirage du mois. Pour ce tirage nous allons utiliser le Tannis le Normand, nous utilisons aussi une carte de l'Oracle des Reflets, la seconde édition. Nous utilisons une carte du Petit Oracle de Gaïa, ce sont tous les trois des jeux que vous pouvez retrouver sur mon site puisque je les ai créés. Et nous utilisons également une carte de l'Animal Totem, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Voilà, je vous mets la référence en barre d'infos si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce jeu. Je vous ai fait une présentation d'ailleurs sur ma chaîne de ce jeu. Je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur ma chaîne je propose des petits tirages tous les matins. Donc vous pouvez retrouver ça tous les matins, il suffit pour ça de vous abonner. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et on commence tout de suite votre guidance. Alors nous allons voir ça semaine par semaine pour votre première semaine. Je vais la laisser à l'envers. Et votre quatrième semaine. Hop, donc un, deux, trois et quatre. Quatrième semaine. Voilà, tout est dans le champ, tout rentre, c'est bon. Alors, au niveau de votre première semaine, il va y avoir des choses que vous allez lâcher. Des choses que vous allez lâcher qui vous pesaient, qui vous pesaient beaucoup. Et là, vous allez définitivement vous en libérer pour la première semaine. En fait, c'est un choix que vous allez faire. Le choix de lâcher quelque chose et vous allez voir que ça va vous amener un renouveau. Ça va vous amener un nouveau déclic. Vous allez commencer aussi autre chose. Et c'est quelque chose que vous attendiez. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui titille votre âme d'enfant, justement. Durant cette première semaine, vous allez mettre à jour peut-être un projet que vous aviez pensé quand vous étiez enfant ou adolescent. Ou quelque chose que vous disiez, non, c'est pas pour moi, je verrai ça plus tard. Et puis finalement, vous allez quand même l'entreprendre maintenant. Et vous allez le faire vraiment avec l'énergie, l'énergie de l'envie de découvrir. Vous êtes dans cet esprit très, comment dire, très passionné. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'enfant où vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes curieux. Énormément de curiosité et d'envie, justement, de mettre en place de nouvelles choses. Alors, vous vous sentez également accompagné dans ce projet, dans cette mise en place. Vous savez, vous voyez que vous avez quand même de l'expérience. Vous avez un bagage. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous allez être accompagné dans ce cas par une personne. Une personne de confiance. Une personne qui saura vous orienter aussi dans ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Voilà, durant la deuxième semaine, là, on a toujours ce fardeau qui est lâché, qui revient ici. Avec la carte de la croix, le fait de s'être vraiment libéré de ce fardeau. Et cette semaine-là, elle va être beaucoup plus basée sur l'intuition, ce que vous ressentez. On a la carte de la femme en plus en dessous. Donc, on est bien dans cette énergie ici qui va tourner autour de l'intuition, qui va tourner autour des émotions également. Beaucoup d'émotions qui vont être là et on vous invite à être à l'écoute de ces émotions. Et durant cette seconde semaine, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des lettres, vous allez recevoir des messages. Voilà, donc peut-être en lien d'ailleurs avec un ami, puisqu'on a la carte ici de l'ami ou de la personne qui va vous accompagner aussi peut-être dans votre renouveau, dans votre projet. Voilà, des nouvelles en tout cas qui arrivent, des messages, des nouvelles, des actualités qui sont importantes pour vous durant cette seconde semaine. Durant la troisième semaine, on a encore cette carte de la femme qui est juste en dessous de la carte de la lune. On voit bien que votre intuition est excessivement présente. Durant tout ce mois, on la retrouve aussi avec le renard. Il y a une notion d'intuition. Ici, il y a plus une notion d'intuition et une notion d'instinct que l'on retrouve. Donc on est durant tout le mois dans une écoute intérieure qui va se faire pour vous. Au travers de votre instinct, au travers de votre intuition, au travers de vos rêves également, avec la carte de l'enfant et la carte de la lune. Prêtez attention à vos rêves parce que vos rêves vont vous parler. Il va y avoir des choses qui vont ressurgir à travers vos rêves durant tout le mois. Alors principalement durant la seconde semaine, mais on voit que c'est une énergie qui découle vraiment sur tout le mois. Et cette intuition, cet être à l'écoute, avoir ce regard non pas d'action, non pas d'être dans l'action, mais dans l'observation, plutôt dans le côté analytique. On le retrouve bien sûr avec la carte de la femme aussi. Et on voit que des choix s'offrent à vous. Vous vous êtes libéré de quelque chose, parce qu'on peut également lire dans ce sens là. Vous vous êtes décroché de quelque chose, vous aviez un poids que vous portiez, dont vous vous êtes délesté justement. Et ça va vous offrir des opportunités qui vont arriver durant cette troisième semaine. Ces opportunités, vu qu'il va y en avoir plusieurs, il va falloir arriver à faire un choix. On vous évite pour ça à revenir vraiment en vous, à écouter votre instinct et à écouter votre intuition. Ici, ne faites pas appel aux autres. Le meilleur choix possible que vous pouvez prendre, c'est vous qui allez le décider. C'est vous qui allez le ressentir au plus profond de vous. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce qui vous parle. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui vous parle ici. On a la carte aussi de l'amitié. On voit que durant cette troisième semaine, vous allez voir vos amis, vous allez sortir avec vos amis. L'amitié va avoir un rôle prépondérant durant cette troisième semaine. Et peut-être justement, comme on a la carte de la femme à côté, une amitié féminine, une personne féminine de votre entourage, qui va être principalement présente pour vous durant cette troisième semaine. Durant la quatrième semaine, là, vous mettez fin définitivement à quelque chose. Il y a vraiment une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. On est encore une fois, on découle un petit peu de tout ça. Vous vous libérez d'un fardeau ici. Vous prenez des choix durant la troisième semaine. Vous faites des choix durant la troisième semaine. Et durant la quatrième semaine, eh bien, du coup, il y a une situation qui prend définitivement fin pour vous. Une situation peut-être qui vous enfermait, vous vous sentiez peut-être enfermé, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez beaucoup de solitude, en fait, qui était amenée par la situation précédente. Et donc, vous allez vous libérer. On voit que vous passez d'ailleurs de l'état de repli sur vous, de repos, à quelque chose de beaucoup plus ouvert avec la carte du lisse. Vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans l'envie de connaître. Vous êtes dans une énergie, vraiment dans une énergie d'ouverture. Une énergie de grande paix aussi. Il y a une maturité qui va se faire. des leçons que vous avez apprises, que vous avez intégrées. Et que du coup, ici, vous avez atteint une maturité avec ce cheminement que vous allez faire durant tout ce mois-là. Voilà. Alors, on va voir au niveau de la carte de l'oracle des reflets, la rupture. Voilà, on a la carte de la rupture. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vont se libérer, se détacher de vous. Vous allez vous détacher de certaines choses. Alors, ici, au tout début du tirage, j'ai dit que c'est un choix que vous alliez faire de vous délester de quelque chose avec la carte de la rupture. Donc, je reviens dessus. Parce qu'avec la carte de la rupture, on a l'idée que la vie, en fait, fait en sorte qu'on se libère de quelque chose. Donc, cette rupture qui va se profiler, pour vous, on n'est pas... Il y a dans l'oracle des reflets une carte du lâcher-prise. Vous voyez que ce n'est pas celle qu'on a tirée. Ici, on a vraiment tiré la rupture. Donc, on a quelque chose dont on va se séparer. On n'avait pas forcément envie de s'en séparer. Et pourtant, ça nous reliait à quelque chose qui ne nous correspondait plus aussi. Donc, ça va être nécessaire et la vie va faire en sorte de nous détacher de ce qui nous retient, de ce qui nous maintient. Et ici, ça va pour vous engendrer tout ce processus, justement. Ce processus de se libérer d'un fardeau aussi, quelque chose dont on ne savait peut-être pas que c'était un fardeau, mais on en prend conscience. Il y a des choix qui vont s'offrir à vous et la fin définitivement d'une situation qui va vous amener vers une plus grande maturité, vers une ouverture, vers une joie que vous allez ressentir à la fin du mois. Donc, même si avec la carte de la rupture, on a quelque chose qui est peut-être difficile parce qu'on essayait de maintenir, on essayait de garder quelque chose pour nous. Mais au final, avec cette carte de la rupture, c'est un cadeau aussi qu'on vous fait pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà, donc même si c'est difficile de se séparer, c'est pour un mieux-être aussi futur. Avec la carte du tarot de l'animal totem, nous avons le roi d'épée qui est ici présent. Le roi d'épée, il vous invite à prendre de la hauteur et à voir, à vous recentrer, à vous recentrer sur ce que vous disent votre esprit, vos pensées, à canaliser vos pensées pour ensuite atteindre un objectif. Prenez de la hauteur, voyez comme vous pouvez être maître aussi de la façon dont vous pouvez canaliser vos pensées pour atteindre quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond. Alors, avec cette carte de l'animal totem, avec ce jeu, on va vous parler aussi des affaires de la carrière, de la famille, des relations, de la santé et du bien-être. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça, je vais décliner cette carte sous tous ces aspects. Mais ici, avec le roi d'épée, j'en reviens juste sur cet objectif. Une fois que vous aurez réussi à clarifier votre esprit, à clarifier vos pensées, vous allez voir que votre objectif, il va se dessiner. Il va se dessiner, il va se montrer vraiment limpide. Et vous n'aurez plus qu'à sauter le pas et vraiment à avoir cette assurance d'obtenir ce que vous souhaitez, puisque votre objectif aura été complètement clarifié. Alors, au niveau de la carrière et des affaires, on vous dit que du sommet de la montagne, ici, vous pouvez enfin voir toutes les occasions qui se présentent et qui attirent votre attention. Mais ici, on ne vous invite pas à saisir toutes les occasions qui se présentent à vous. On vous invite, au contraire, à prendre du recul sur tout ce qui se passe, à clarifier votre esprit, à clarifier vos besoins et vos envies pour ensuite, justement, voir. Alors, cette carte, elle vous dit que vous êtes sans doute passé à côté de quelque chose, quelque chose que vous cherchiez désespérément et que c'est simplement en prenant de la hauteur, en prenant de la distance, en vous éloignant du bruit quotidien. Alors, une très bonne carte pour la méditation, justement, parce que ça va vous permettre de clarifier votre esprit. Et en faisant ça, vous allez voir, justement, cette opportunité qui, en réalité, est faite pour vous et à laquelle vous étiez passé. Vous étiez vraiment passé à côté à cause de la multitude de ce qui vous entourait. Au niveau de la famille et des relations, ici, le roi d'épée, c'est le chef, le patriarche. C'est son travail de voir les choses que les autres ne remarquent pas et de demeurer suffisamment concentré là où les autres ne se laissent distraire. Donc, c'est l'énergie dont vous avez besoin pour évoluer dans votre relation actuelle et dans votre relation aussi familiale avec votre famille. C'est à vous de rester concentré sur la situation dans son ensemble parce que ceux qui vous entourent semblent vivre des difficultés. Donc, vous êtes aussi celui sur lequel on va pouvoir compter, on va pouvoir s'appuyer durant tout ce mois. Celui seul aussi. Alors, au niveau de la santé, ici, cet aigle qui prend du recul par rapport au monde, qui est dans un espace de calme, de méditation, il sait qu'il faut, à un moment donné, trancher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans cet état éternellement, on ne peut pas rester sans arrêt focalisé sur sa méditation, sur son espace intérieur. Mais il faut aussi savoir faire le pas de revenir à la vie de tous les jours, à la vie concrète. Et ici, dans ce domaine de la santé, on vous invite justement à savoir réguler votre temps, savoir quand c'est le bon moment pour vous de vous faire des pauses et des méditations et de vous refocaliser sur vous, mais aussi d'avoir la sagesse de retourner dans la vie de tous les jours, de retourner dans le courant de la vie et de ne pas rester dans cet espace de méditation, dans cet espace intérieur tout le temps. Voilà, ce serait... Vous négligeriez une partie de vous-même en fait, en faisant ça. Vous vous déconnecteriez d'une partie de vous. Donc, ayez la sagesse de savoir doser les deux. Il faut savoir aussi qu'avec cette carte, on vous indique que la santé, ce n'est pas qu'une quête mentale. C'est aussi être dans l'activité, être pleinement fonctionnel. Et cela exige aussi de reconnaître les besoins de votre corps et d'écouter votre corps. Ne pas être toujours focalisé à écouter votre esprit, mais savoir reconnaître la sagesse du corps, savoir reconnaître ce que le corps vous dit pour mettre en place, en action, certaines choses dans votre vie. Voilà. Alors, une petite carte de l'oracle de Gaïa. Crée de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit emprunt de grâce et de beauté. Voilà, on vous invite à remettre de la beauté justement dans tout ce que vous entreprenez, tant au niveau de la parole qu'au niveau des gestes, qu'au niveau de ce que vous allez apporter au monde durant tout le mois. Voilà, sur ces jolis petits conseils, je vous souhaite une très, très belle journée, un très bon mois les Vierges et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501